Le basket attire beaucoup les bad boys, les jeunes qui ont beaucoup de troubles de comportement, ils se défoulent. C'est le sport du quartier. Les élèves à difficulté à l'école que je suis, dans le fond, la plupart c'est des joueurs de basket. Ils sont dans le basket pour gaspiller de l'énergie, c'est pas pour rien. T'as beaucoup de qualités, mais elle est à la bonne place. T'es capable de travailler fort. Je le sais, parce qu'au basket tu le fais, mais à l'école tu le fais lui aussi. Tu sais que si tu passes pas tes cours, tu peux pas jouer au basket. Maman va t'enlever, puis même l'école va pas vouloir que tu continues à jouer. Là tu m'as promis que t'allais vraiment te concentrer à faire ton examen. Je veux vraiment que tu le fasses, je veux vraiment que tu réussisses. Je veux que t'ailles en 5, mais c'est pour toi que tu le fais, c'est pas pour moi. Le respect pour moi, c'est très important. Le respect pour moi, c'est la base de tout. C'est la base de l'apprentissage. Si tu ne respectes pas ton professeur, t'es dehors de la classe. Si tu ne respectes pas tes parents, ça fonctionne pas. Il s'est passé quelque chose? Oui. Qu'est-ce que c'est passé? Dans le fond, moi, je ne les chicane pas. Je les fais réaliser que ce qu'ils font, c'est correct ou ce qu'ils font, c'est pas correct. C'est beaucoup plus de suivis que je fais plus qu'autre chose. Des renforcement positif. La même manière que quand ça va pas bien, je te le dis, ça va pas bien. Toi, ça va super bien. Mais aussi, je vais écouter pour aller aussi encore au Galles Américaines de basket. Ces jeunes ont besoin d'être écoutés. Il n'y a pas beaucoup de monde qui les écoute à la maison non plus. S'il y a un adulte signifiant qui est là pour les écouter, c'est le fun pour eux. Mon but, c'est vraiment ça, de construire des bons citoyens pour demain. Je sais que beaucoup de jeunes, je sais que je refais le grand frère qu'ils n'ont pas eu ou le grand frère qu'ils aimeraient avoir dans l'idéal. Tu comprends? Mais tu sais que je t'aime beaucoup, c'est pour ça. En étant coach de basket, c'est là que je passe les valeurs de la vie. Moi, je trouve que c'est le meilleur médium pour faire l'intervention. Le basket, comme je vous ai toujours dit, c'est la même chose que dans la vraie vie. Si tu t'appliques pas, ça marchera pas, OK? Si tu t'appliques pas sous ta shot, comment est-ce que ta shot elle peut rentrer, OK? C'est la même manière, si tu t'appliques pas dans ta vie quotidienne, ben, ça marchera pas non plus. Puis tu regardes le panier. Puis toi, en passant, je voulais te le dire, puis j'en profite pour le dire là, maintenant, là, OK? Je suis fier de toi en passant, mais vraiment fier. L'année dernière, j'ai fait venir en pratiquer avec moi, mais elle était trop gênée pour jouer. Elle a pratiqué toute l'année. Elle a tellement pas lâché qu'à la fin de l'année, ben, tu sais, je l'ai mise sur le terrain, puis elle s'est dépassée, puis tu sais, elle faisait juste ce que je demandais. Mais là, j'arrive, je vais la voir, elle pleure. Parce qu'elle me dit que ça va pas bien en français. De la même manière que t'avais pas abandonné depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, si t'abandonnes pas, tu vas la voir ton français. Mais il faut pas que t'abandonnes, OK? C'est combien d'un coup d'équipe? Okay und Paige, guys. One two team, two Jag! Etes entreant du basket, c'est vraiment, c'est redonner, être un deuxième papa aussi, être là pour eux. J'aime ça être là pour eux, même quand je peux pas, je vais faire mon possible pour prendre leurs défenses, donc je suis une un épau et un coach.